Salutations matelots, on se retrouve sur un petit tuto que la communauté m'a demandé c'est comment farmer les pièces d'armement donc moi ce que je vous conseille c'est déjà de quand vous abattez les jetski de toujours les looter parce que généralement ils en donnent assez souvent bon là l'occurrence ils vont pas m'en donner un petit requin ça fait plaisir et ils donnent aussi souvent des parts qui sont vraiment très pratique attendez hop j'abats ça ce que je vous conseille aussi c'est d'aller dans la configuration des réparations auto l'armement en combat vous mettez 25 25 comme ça ça vous arrêtez de réparer tout le temps vos armes à fond ça coûte surtout si vous jouez canon ça coûte très 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 cher à réparer hop je vous montre voilà 16 pièces mécaniques d'armement pour réparer mon canon voyez c'est beaucoup trop cher j'en farmais énormément avant et tout repartait dans la réparation de mes canons à fond donc déjà ça vous l'enlevez vous allez gagner énormément de pièces ensuite pensez à tout le temps crafter des armes crafter dit que vous pouvez vous les crafter hop comme ceci ensuite vous les démontez vous les démontez en généralement ça en donne quand même voilà deux bon là c'est parce que j'ai pas de gros j'ai que des t1 mais ça va vous donner quand même pas mal de pièces votre petite astuce quand vous attaquez des bateaux essayez de les aborder ou de les couler surtout les à partir du t3 t4 et t5 t3 je crois que ça donne une dizaine de pièces d'armement et les t4 c'est une vingtaine ou une trentaine et les t5 par contre c'est ça vous donne une cinquantaine de de pièces d'armement donc très 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 rentable donc pensez à les aborder si vous n'avez pas de kit d'abordage vous pouvez les acheter à la boutique aux trois baleines je vais vous montrer dès que j'arrive pour quinze mille de comment ça s'appelle médaillon donc pas très cher ensuite ce que je peux vous conseiller c'est toujours d'aller dans cette petite zone de farm ça donne plein 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 de pièces enfin ça donne quand même pas mal de pièces mécaniques des parts d'armes donc vous pouvez les recycler et c'est très rapide ensuite ce que je peux vous conseiller si vous êtes en au moins en t3 aller dans ces dans cette zone là vous aurez des bateaux t4 et t3 les t4 seront très faciles à couler ils n'ont pas beaucoup de de comment s'appelle de place on va dire au niveau de l'eau ils vont couler en 30 secondes à aborder ils peuvent être aussi très rentables je vais vous montrer ce que j'ai pu aussi obtenir sur des rangs 5 oui je retourne à la base donc voilà je vous montre les super structures donc tout ça c'est ce que j'ai obtenu les protections c'est ce que j'ai obtenu en abordage j'ai ceci aussi des cales de cabine de chalutier voyez j'en ai j'en ai pas mal j'en ai recyclé aussi ça ça vous filera d'autres ressources j'ai aussi des vieilles citernes donc franchement aborder les bateaux quand vous pouvez c'est très 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 rentable donc là je retourne vite fait aussi penser à aller à l'atelier d'armement si vous avez fait la recherche il me semble en plus qu'elle est assez rapide voilà santé de la recherche des pièces d'armement lancer de temps en temps des productions n'hésitez pas ça coûte des ressources vous n'avez pas encore besoin et vous pouvez les lancer vous voyez en plus ça peut mettre du temps si vous voilà si vous en lancer 200 c'est 17 heures donc pensez à lancer avant de vous coucher comme ça ça tourne pendant la nuit je pense que j'ai fait le tour au niveau des des astuces si vous avez d'autres problèmes ou d'autres ressources que vous avez du mal à farmer n'hésitez pas à me le dire pensez bien comme je l'ai dit à tout le temps looter les jets qui les jets qui donnent des batteries des éoliennes des parts ils peuvent même vous donner des canons t2 leur loot est très 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 rentable et il se tue vachement vite le seul souci c'est que les joueurs ne pensent pas à les looter parce que bah ils sont un peu dispersés mais ça vaut le coup de perdre du temps en plus ça vous donnera aussi des fibres et ces fibres vous en aurez énormément besoin plus tard comme vous pouvez le voir voilà je suis à 800 de fibres par recherche donc pensez à les stacker et aller à faire vraiment un bon gros stock voilà je vous montre aussi vite fait je vous l'avais dit 15000 le kit d'abordage donc ça peut être aussi utile de farmer les médaillons voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo très courte si vous avez des questions posez les en commentaire si vous avez aimé je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo et aussi à la partager et moi je vous dis bon vent moussaillon